et nous voici de retour sur la sur l'enquête de l'inspecteur comment s'appelle-t-il l'inspecteur raphaël en procius costaud donc on venait de découvrir donc le cadavre dans le parc avec les deux gamins qui lui jetait des pierres et on était ressorti du parc on a comme tâche me semble-t-il de devoir appeler l'inspecteur pour lui dire qu'on a perdu notre insigne alors trouver de l'alcool et le boire ouais bon ça un je pense qu'on a suffisamment bu auparavant inspecter le corps de la victime mais pour cela il fallait que on doit s'en approcher en contrôlant notre envie de vomir et pour cela il fallait de l'endurance et on n'a pas du tout d'endurance donc je ne sais pas comment on va faire peut-être en trouvant un produit ou quelque chose il faut aller interroger le patron du café ok bon on va continuer de continuer de fouiner un petit peu qu'est ce qu'on a ici porte qui semble être ferme rue de saint gislaine le 8 b très bien petite poubelle il y a des bouteilles à l'intérieur vous pourriez les ramasser si vous aviez un sac je n'ai pas de sac qu'est ce que c'est que cette petite fille qui traîne devant cette boutique bonjour monsieur entrée nous sommes ouvert une jeune fille aux joues bien rouges vous fait un signe de la main en souriant elle a également le nez rougi par le froid la loi c'est moi bonjour à nous demande si on serait intéressé par un ouvre livre un nouveau livre passionnant elle tape du pied pour se réchauffer on va pas lui demander ce que c'est comme boutique j'imagine que c'est une librairie je peux te poser quelques questions bien sûr monsieur j'essaierai d'y répondre au mieux j'espère que c'est à propos de livres comment t'appelles tu mon nom est annette monsieur ma mère plaisance et la propriétaire de la boutique elle est à l'intérieur en train de faire les comptes ou de gérer le stock ok merci annette la jeune fille observe la vitrine puis sursaute tout à coup comme si elle se rappelait quelque chose n'hésitez pas à entrer et consulter nos produits et tu restes dehors à te geler parce que je sers à indiquer que la librairie est ouverte à qui est elle avec enthousiasme sinon les gens ne le sauraient pas ils passeraient à côté d'amour crime et biographie bien sûr bien évidemment un rôle très important mon empathie me parle une soudaine rafale tourne les pages des livres sur les présentoirs elle se couvre le visage souriant malgré le froid tu es gelé je peux t'aider c'est gentil de votre part monsieur elle ne sait pas quoi ajouter de toute façon comment pourrais tu l'aider je pourrais t'aider en démantelant violemment les colonies libérales allez merci monsieur je suis heureuse de pouvoir aider maman à la boutique elle semble ne rien comprendre à ce que vous avez dit mais moi j'ai continué de parler elle semble ne rien comprendre à ce que vous avez dit très bien bon bah on va pas rester avec elle 107 ans il ya plein de livres là dehors qu'est ce qu'on a ici c'est quoi ça sur la couverture voyez un homme très musclé entouré de flammes le livre est intitulé l'homme de haine dalle et le feu de forêt ok donc c'est des bouquets en scie on va aller voir à l'intérieur il me semble qu'il ya une folle à l'intérieur pour creuser davantage un sujet avant que la conversation ne passe à autre chose sélectionner une option de dialogue débutant par pas si vite ou encore une seconde d'accord voici la fameuse sa mère là comment elle s'appelle plaisance bonjour plaisance merci la vendeuse vous adresse un salut amical bonjour plaisance et puis oui voilà c'est une une perturbée une adepte des énergies n'oubliez pas que vous êtes responsable de l'énergie que vous apporterez dans cet endroit êtes vous la propriétaire de cette boutique madame oui la fière propriétaire de ce petit havre de culture elle prend une voix aiguë cherchant à la rendre plus pénétrante suggestion me parle elle a pris une voix mielleuse pour mieux attirer le chaland ça ne marche pas votre fils est celle qui est plantée dehors là oui ma fille annette j'espère qu'elle n'est pas encore en train de se tourner les pouces le nez dans sa science fiction dites moi était elle en train de travailler bien sagement à son poste tu nous demandes de délater ta ta fille de dénoncer ta fille oui bien sûr merveilleux lui avez vous parlé pas vraiment on va pas la dénoncer comment ça elle n'était pas assez aimable à vous ne vous êtes pas senti contraint de lui parler je ne sais pas je suis directement entré son visage s'illumine oh je vois c'est tout à fait logique ainsi ça fonctionne oui n'hésitez pas à parcourir nos livres monsieur je n'ai peut-être pas aidé la gamine en fait je n'approuve pas votre façon de vous servir d'elle je suis venu démanteler l'économie libérale et abolir le travail des enfants elle lève les yeux au ciel vous me faites marcher c'est pas possible ça dépend vous la payez combien madame voyons que ferait donc une enfant avec de l'argent non je le mets de côté pour elle pour plus tard elle est ici pour assurer son avenir financier bien évidemment madame rhétorique un tel comportement criminel ne serait jamais toléré dans un pays plus développé je vais mettre ça dans certains pays plus développés c'est un double délit travail des enfants et esclavage tiens et bien ces pays réaliseront un jour qu'ils auront engendré une génération feignante et pourri gâté elle parle sur un ton déterminé sans s'offusquer de l'insinuation en avons nous fini avec les plaisanteries à présent j'en ai pas fini avec toi oui on s'est assez amusé le lieutenant tape du pied bon allez changeons de sujet la femme devant vous scrute la boutique les épaules crispées et l'air tendu elle remonte sans arrêt ses lunettes est ce que vous pouvez me conseiller un livre mais pourquoi venir me parler tout est sur les étagères à bas bah oui bien sûr madame évidemment excusez nous de vous avoir embêté ne vous sent ne vous sentez vous pas contraint à acheter quelque chose elle tripote son pendentif puis pointe ses doigts décharné vers vous vous voyez ces étagères allez-y succomber jeter un oeil elle sourit et hoche la tête visiblement soulagée je vous laisse chère dileuse de bouquins alors qu'est ce que tu vas moi c'est là qu'est ce qui se passe ici là qu'est ce que tu caches là derrière les rideaux tirés vous apercevez une paire de rideaux rapiécée bloquant l'accès à une autre pièce une étrange breloque en forme de cage est accroché au rideau dis donc c'est réservé aux employés qu'est ce qu'il y a derrière ces rideaux rien du tout pourquoi n'iriez vous pas plutôt feuilleter quelques livres elle tripote son pendentif ne vous sentez vous pas contraint à regarder les livres vous devriez non non moi je suis la police madame elle s'exprime presque comme si elle essayait de te jeter un sort pour t'inciter fortement à acheter plus de livres bizarrement plus elle s'efforce de vous détourner des rideaux plus ces derniers semblent vous attirer j'ouvre les rideaux alors que vous apprêtez à ouvrir les rideaux la voix pétrifiée de la librairie résonne à nouveau monsieur ne touchez pas à ça je vous ai dit que c'était strictement interdit au client elle serre la main autour de son pendentif ses doigts triturant nerveusement le talisman parapsychologiquement parlant nous sommes fichus si vous décidez de les ouvrir je ne serai pas tenu responsable des conséquences c'est trop dangereux mais qu'est ce qu'il y a donc mon oui elle détourne le regard en marmonnant pourquoi faut-il que les gens touchent toujours à ces rideaux pourquoi ne peuvent-ils pas se contenter d'acheter des livres comme tout le monde madame c'est différent je suis agent de police j'ai besoin d'entrer là dedans pourquoi ce n'est pas comme si un meurtre y avait été commis on ne sait pas madame elle s'interrompt brusquement se couvrant la bouche de la main comme pour ravaler son franc parler navré je ne voudrais pas être impoli mais n'allez pas par là je ne peux le permettre vous ne feriez qu'empirer les choses et libérer les puissances mais j'ai la sensation que cet endroit veut m'attirer je dois aller enquêter au delà du seuil vraiment et la grippe son pendentif visiblement troublé seigneur raison de plus pour ne pas toucher à ces rideaux veuillez vous en écarter monsieur je m'en fiche vous ne m'arrêterez pas je vais les ouvrir non elle lève la main pour tenter de vous arrêter parlons un peu monsieur l'agent venez et discutons un peu avant que vous ne décidiez de commettre l'irréparable ma rhétorique c'est toujours une bonne chose de discuter écoute ce qu'elle a à te dire non je n'ai pas envie ces rideaux sont plutôt mystérieux soit prudent vous apercevez une paire de rideaux oui alors voilà on va examiner où est-ce qu'on les déchire déchire les rideaux qu'est ce que c'est vous distinguez une pièce plongée dans la pénombre pleine de poussière et de détritus une porte est située à l'arrière couverte de breloques effrayantes en forme de cage votre ombre plane sur elle comme un sombre présage je vous avais prévu vous êtes en train de libérer des forces qui dépassent votre entendement oui madame je n'ai pas peur alors qu'est ce que c'est que ces breloques des silhouettes fantomatiques de sèches cheveux le portrait d'un homme vaguement androgyne une porte une lourde porte dépourvue de poignets vous fait face recouverte d'une dizaine voire d'une centaine de breloques et de colis fichiers de formes étranges elles semblent être verrouillées tout leur transcender pourrait faire un 11 on va frapper à la porte juste un écho l'endroit et désert défoncer la porte faudrait que je fasse un 11 avec le dé ça va être compliqué je pense je me suis fait mal santé compromis tu ressens quelque chose dans la poitrine une étrange pression elle s'étend jusqu'à ton bras gauche à ta mâchoire c'est sûrement une brûlure d'estomac rien de plus au bon sens non c'est le résultat combiné de longues années d'auto négligence et d'auto destruction essayer de rester conscient oh là là qu'est-ce qu'il ya on meurt déjà tu ne ressens que la douleur et la faiblesse tu dois oh là qu'est ce qui se passe tu dois abandonner à présent nous devons tous abandonner tout devient si sombre tu n'aperçois même plus ton visage pourtant tu pensais que ce serait le cas la douleur et la peur t'envahissent d'accord donc on vient de s'effondrer en voulant défoncer la porte parfait et bien messieurs dames cette partie est terminée un policier victime d'une crise cardiaque nous avons le regret d'annoncer le décès d'un agent de la mcr survenue hier bien que soudaine sa mort n'a surpris aucune de ses connaissances d'après ptolemy price supérieur du regretté policier il enchaîné les cuites un jour ou l'autre le coeur lâche c'est normal ils buvaient pas que du sirop à la menthe c'est sûr confirme chester mclean ami et collègues il faut dire aussi qu'il a eu des déboires en amour avant sa crise cardiaque et oui d'après une déclaration officielle de la mcr le policier était sur le point de résoudre une affaire de meurtre bon eh bien voilà cette cette partie est terminée messieurs dames voilà nous sommes décédés en voulant défoncer une porte c'était super c'était génial allez à bientôt